Salut les amis, voilà, bienvenue sur la chaîne Les Passions de Jimmy, voilà, nouvelle chaîne, nouveau nom, enfin, nouvelle chaîne, pas vraiment, nous on est sur un nouveau nom, nouveau concept de la chaîne, voilà, vous m'avez peut-être connu anciennement sur la chaîne Les Trouvelles de Jimmy, qui, on va dire, n'est plus, on va dire, d'actualité le nom de la chaîne, mais on va dire que quelques concepts resteront, mais seront, on va dire, du moins modernisés. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis un mec, je suis sur YouTube depuis à peu près plus de 10 ans, en fait, j'ai commencé en 2016, voire peut-être même avant, parce que j'avais une autre chaîne avant, la première chaîne que j'avais, et l'autre chaîne, je l'ai créée en 2016, donc ça fait presque 8 ans, on va dire, que cette chaîne existe, existe, pardon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné, enfin, du moins, j'aime beaucoup le jeu vidéo, les films, le cinéma, la musique, vraiment, c'est les choses principales. Voilà. Et disons que, bah, je suis, voilà, je collectionne les vieux jeux vidéo, les pop, les figurines également, mais voilà, en ce moment, il y a vraiment une relecture par rapport à la collection. On essaye un petit peu de liquider quelque chose et vraiment garder les choses qu'on aime principalement. Donc voilà, les amis, pour parler un peu du concept de la chaîne, qu'est-ce que ça va être ? Donc, cette vidéo sera vraiment à l'accueil de la chaîne, pour parler un peu en détail de la chaîne générale, du moins, parler un peu de la chaîne, tout simplement, du moins, ce qu'est-ce qu'il va avoir sur cette chaîne. Donc, avant, c'était beaucoup des vidéos d'achat, c'était essentiellement des vidéos d'achat. Maintenant, les vidéos d'achat, il y en aura, mais ce sera vraiment des achats plus sélectifs. Et il y aura un nouveau mode de vidéos d'achat, donc on va alterner, enfin, on va sûrement faire des vidéos téléphone à la main, présentation des divers achats. Vous allez voir, il y a une vidéo qui va suivre quelques heures, quelques minutes, ou quelques heures ou quelques minutes après celle-ci. Vous allez voir un peu qu'est-ce que ça va être comme nouveau concept. Les vidéos vite grenier, il y en aura toujours, mais pareil, on va être plus sur de l'achat sélectif plutôt que de montrer des achats en abondance, vraiment montrer les choses vraiment intéressantes. Les choses, ou peut-être même à la rigueur tout présenté, mais par petites vidéos, pourquoi pas, ça peut être bien. Et, comment dire, il y aura également encore, bien entendu, beaucoup de shorts. On va parler d'actualité, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, jeux vidéo, cinéma et tout. Donc, on va parler de tout ça en général. Et également d'autres petites choses, de vidéos anecdotes, comme toujours. Je sais que dans l'ancienne chaîne, vous aimez les vidéos anecdotes. Et également de vidéos, on va dire, où on parle un petit peu de choses, on va dire, un petit peu de la vie. Mais voilà, on ne va pas non plus trop détailler non plus ça là-dessus, parce que ce n'est pas le but non plus. Maintenant, bon, il y aura, si ma connexion Internet le permet, il y aura plus de lives, jeux vidéo. Et il y aura également plus de vidéos, gameplay, découvertes, de jeux à la rigueur que je teste, ou même, peut-être même, pourquoi pas, de l'esplay. Ça peut être bien, mais l'esplay, je ne suis pas sûr. Il y aura également des avis express de films et de jeux, et également des avis plus longs, de jeux vidéo et de films. Donc voilà, je précise, moi, je ne suis pas un pro des avis de films et jeux vidéo. Je ne prépare pas les vidéos. Donc, il faut savoir que déjà, ça, moi, c'est beaucoup de l'improvisation. Donc, quand je fais une vidéo, c'est vraiment de l'impro. Je choisis mes mots, ça m'a envie de bafouiller. Et je le maintiens, c'est une chaîne zéro montage. C'est une chaîne vraiment sans prise de tête. Je n'ai pas envie de m'ennuyer à faire des montages comme ça, même si c'est facile. Moi, c'est vraiment des vidéos. Alors, peut-être à rigueur faire des miniatures, pourquoi pas. Mais du moins, les vidéos, c'est zéro montage. C'est vraiment comme elles le sont, à l'esprit de la chaîne. Ce sera toujours le même. Le but, ce n'est pas d'être un pro de YouTube, un pro YouTuber, un influenceur ou quoi. Moi, c'est principalement les vidéos, c'est quoi ? Montrer un peu les choses que j'aime bien. Parler des choses que j'aime bien. Interagir avec vous, parce qu'évidemment, je recommence YouTube. Mais je laisse les commentaires, parce que j'ai vraiment envie de discuter avec les personnes. Évidemment, il y aura toujours des commentaires qui seront modérés à fond. Parce qu'évidemment, on a toujours des haters. Mais on en a toujours. Donc, c'est un peu pour vous parler de tout ça. La chaîne sera toujours la même, mais elle sera modernisée, on va dire. Modernisée, elle sera... Il y aura peut-être un peu moins de vidéos qu'avant, je pense, beaucoup moins. Mais elle sera modernisée. Il y aura quelques présentations, de temps en temps, quand je présente des choses. Mais ce sera modernisé. Donc voilà, je réfléchis sur d'autres choses. Il y aura, évidemment, beaucoup de shorts. Je pense que les shorts, ça va peut-être même être le format le plus présent. Je sais que malheureusement, il y en a qui n'aiment pas les shorts. Mais moi, j'aime bien ce format-là, parce que c'est un format court. Et ça permet des fois, même, d'avoir beaucoup de visibilité. Parce que les gens, des fois, regardent les shorts en scrollant. Et ils ne connaissent pas la chaîne. Et ils disent, ah ben ça, j'aime bien la chaîne. Et voilà. Donc voilà, maintenant, la chaîne, les amis, va s'appeler Les Passions de Jimmy. Voilà, Les Passions de Jimmy. Parce que tout ça, ça reste de la passion. Ça reste une chaîne de passionnés, de passion générale, évidemment. De présentation de choses que j'achète. De présentation de films que j'ai. D'avis de films, d'avis de cinéma. D'avis de jeux vidéo. De parler de plein de choses. De débats et tout. Enfin bref. On va essayer de parler de plein de choses. On va essayer de moderniser la chaîne. De moins de faire un truc plus propre. Donc, à la suite de cette vidéo. Voilà. Il y aura une vidéo. Une vidéo, bien entendu. Format. Un petit achat que j'ai fait. Voilà. Comme ça, vous voyez. Je vais aussi essayer de promouvoir de plus en plus la page. La communauté du Trouvé du Jimmy. C'est une page que j'ai créée il y a déjà une petite année, je pense. Que pour le moment, j'ai un peu laissé à l'abandon. Je vais essayer un petit peu de la... De lui redonner un petit peu vie, on va dire. Et tout simplement. Aussi, vous présenter des photos là-dessus. Parce qu'il faut savoir que moi aussi. Quand je fais des achats, je fais aussi des photos. Que je mets sur ma page Facebook. Ou alors que je mets directement sur mon Facebook. Ou alors que je mets tout simplement sur Instagram. Donc pareil. Je ferai la promotion de mon Instagram. D'ailleurs, je pense que je le mettrai dans les à-propos. Je pense. Le truc de mon Instagram. Comme ça, vous pourrez me suivre là-dessus. Si vous désirez. Etant en temps, pourquoi pas faire aussi des vidéos TikTok. Du moins, des achats de TikTok. Ça peut être sympa aussi. TikTok, j'avais fait pendant un temps. Mais j'avais un petit peu arrêté ici. Donc pourquoi pas recommencer. Ça peut être envisageable. Je réfléchis s'il n'y a plus rien d'autre à dire. Donc voilà. Actuellement aussi, il y a un gros tri de la collection qui est en train d'être fait. Je suis en train de revendre quelques petites choses de la collection. Pour dire un petit peu de... De retrouver une collection, on va dire, plus stable. Du moins une collection de choses qui me bottent, que j'aime bien. Les pop, entre autres. Il y a eu un gros tri de pop qui a été fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être revendues. Évidemment, quand on parle de revente, ça ne veut pas dire revente avec bénéfice. Il y a des trucs que je mets en perte. Mais ce n'est pas grave. C'est le but un petit peu de se débarrasser. Et honnêtement, s'il y a des trucs qui ne partent pas, je les filerai dans des colis. Ou alors je les mettrai devant chez moi. Ou alors j'irai en vendre ailleurs. On verra. Mais on va vraiment essayer de faire un tri de tout ça. Donc voilà. De temps en temps, ça peut être sympa. Pourquoi pas de vous faire des petits lives aussi extérieurs. Genre des petites vidéos où je présente un peu le village. Où je présente un petit peu des endroits. Des conventions geeks. Des trucs comme ça. Ça peut être intéressant aussi à faire. Donc voilà. Au moins la vidéo. Au moins de l'accueil. Ça va être la vidéo d'accueil de la chaîne. Ceci. La vidéo pour vous présenter un petit peu. Ça va être la vidéo en première qu'on verra à l'accueil de la chaîne. Un petit peu la relecture et tout. Donc voilà les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner les amis. C'est gratuit. Bien sûr. Abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Bien entendu. Parce que si vous n'aimez pas la chaîne, ça sert à rien de s'abonner. Enfin bref. C'est mon avis. Donc voilà les amis. Voilà sur ce. Bonne journée à tous. Et à la prochaine. Salut à tous.